Musique Nous te bénissons, notre Dieu et notre Roi. Te disons merci de nous avoir donné, Seigneur, cette opportunité d'être en ta présence. Nous ne sommes pas dignes, mais nous savons que par l'œuvre de la croix, tu nous donnes cette capacité, cette grâce d'être ici. Parle à nos cœurs, bénis-nous, éclaire-nous, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. On va rester debout. On va prendre nos bibles en Daniel. Merci les chantres. Merci. Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32, que nous connaissons très bien, on va lire la parole, Seigneur. Allons-y. Il séduira par des flatteries les traiteurs de l'Alliance. Mais ceux du peuple, qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Amen. Amen. J'ai dit « Amen ». Je ne sais pas si quelqu'un est de cœur avec nous, mais nous disons « Amen ». Amen. Veuillez-vous à soi. Voici une parole certaine, une parole vraie, par le prophète Daniel, qui nous dit, cette parole, il aura, comme le dirigeant l'a dit par l'esprit, il aura dans les derniers temps, beaucoup de séduction. C'est dans ce tâche que nous sommes. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a des choses qu'on dit juste pour amuser la galerie et il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Amen. Amen. Levez la tête, s'il vous plaît. Notre thème ce soir, on est toujours dans le thème central, le fondement d'une marche de foi. Une marche de foi. Fondement d'une marche de foi. Nous sommes en train de parler de la réalité de notre identité en Christ. Quand vous ne savez pas véritablement qui vous êtes, alors ce n'est pas sûr et certain que vous puissiez combattre le bon combat et achever la cousse. C'est pourquoi c'est important pour nous de connaître véritablement qui nous sommes en Christ. Non seulement qui nous sommes en Christ, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous. Très important. Vous savez, il y a des choses qui sont devenues des slogans. Je dis de lever la tête d'abord. Il y a des slogans que nous prononçons nous-mêmes en tant que chrétiens. « Oh, je suis fils de Dieu, je suis prince, je suis co-héritier, je suis héritier avec Christ, je suis temps. » Et face, ces paroles-là n'ont pas de poids et n'ont pas véritablement de valeur si ce n'est pas prononcé devant une situation. C'est devant la situation insurmontable, compliquée, que nous pourrons dire ces paroles et ces paroles auront leur pesant d'or. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que dans la marche de chaque jour, nous devons comprendre en vérité qu'est-ce que Dieu a fait de nous. J'ai fait la parenthèse. Vous savez, dimanche en parlant, j'ai dit quelque chose, mais ça ne m'a pas dit que c'était juste pour rire. En parlant de Satan qui est allé vers Adam. Parce que, vous savez, il y a une doctrine, une doctrine qui n'est pas biblique, une doctrine démoniaque qui est vulgarisée partout. Les gens vous diront qu'elle va coucher avec le serpent. Vous avez entendu ça? Et il y a beaucoup d'églises qui croient cela. Non, ce n'est pas biblique. C'est une œuvre de Satan. Si vous croyez cela, c'est un déshonneur, c'est un mépris pour la parole de Dieu. Adam et Ève ont mangé juste la pomme. Dieu n'a pas honte. Vous avez vu, l'adultère de David est dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que les prophètes et les patriaches ont fait que Dieu a mis dans la Bible. Dieu n'a pas honte au fait du péché des gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, Adam là, il n'a pas, Ève n'a pas couché avec le serpent. Les gens vous diront que c'est pour ça que vous allez voir Caïn, c'est le fils du serpent. Non, quand on parle, on reviendra là-dessus un autre jour. Quand on parle de sémence, il faut comprendre ce que ça veut dire. On peut avoir l'attitude. C'est pourquoi, regardez par exemple, Jean-Baptiste dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce n'étaient pas des vipères. Mais ils ont les caractéristiques et les aptitudes d'une vipère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Voilà, c'est ce que Dieu voulait dire. Donc, il ne faut pas croire du tout, c'était juste pour lui. Ne croyez pas ce que ces doctrines disent à Ève qui aurait couché avec. Non, c'est démoniaque. Si vous croyez cela, vous n'êtes pas sauvés. Si vous croyez cela, vous n'êtes pas sauvés. On se comprend? Maintenant, comme je le disais, vous voyez, dans la marche, il y a cet élément important. Vous savez, quand nous sommes nés, j'explique d'abord avant que vous n'écriviez. Nous sommes tous nés d'Adam. Donc, quand nous sommes nés, nous sommes nés d'Adam. Donc, nous avions une identité adamique. Mais quand nous sommes venus à Christ, la Bible le dit en 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Aidez-moi. Créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dès qu'on reçoit Jésus, nous recevons une nouvelle identité. Mais la nouvelle identité qu'on reçoit, cela ne va pas annihiler, comme on dit en bon français, ne va pas annihiler, c'est-à-dire faire disparaître la nature adamique qui est en nous. La nature adamique est là, juste à côté. Et puis, nous avons la nouvelle identité, la nouvelle création. C'est pourquoi il y a un combat dans l'homme. D'accord ? La nature adamique veut dominer. En tant que si quelqu'un suit la nature adamique, il va achever la course. Où ça ? En enfer, loin de Dieu. Voilà le vrai combat que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le combat de la foi. La Bible appelle ça le combat de la foi. Et dans ces derniers temps, vous allez voir, nous avons balancé quelques vidéos. Faites présentation et surveillons nos enfants sur les clubs des petits. Voyez, le monde est en train d'infiltrer tout. Une de nos soeurs qui venait au culte ici, Dieu a fait grâce, elle est maintenant dans les grandes Amériques. Et sa fille allait à l'école. Ils sont tous au primaire. Et le petit là, qui a peut-être 4, 5 ans, a dit à ses parents qu'aujourd'hui, lui ne se sent plus, il ne se sent plus garçon. Il est femme. Dans ses parents, la semaine a changé son nom. Et ils ont commencé à l'habiller comme une femme. Ce principe là-bas envahit la terre entière. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes à la fin des temps et nous devons veiller. Celui qui pense être debout doit veiller. Celui qui pense être debout doit veiller. Parce que la subtilité de Satan est grande. Satan est en train d'infiltrer l'église. Satan est en train d'infiltrer partout les familles. Voyez, tous ces mariages pour tous. Maintenant, on a mis dans les clubs des petits. Nous devons faire une présentation. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de parler de comment, quels sont les fondements de la marche par la foi. Quelles sont les racines qui doivent nous amener à combattre le bon combat et à achever la cause. Voilà ce que dit le prophète Daniel. Il dit, l'ennemi séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le vrai problème se situe au niveau de, est-ce que je connais Dieu ? Vous savez, chacun dira je connais Dieu. Mais est-ce que je le connais vraiment ? Est-ce que je le connais ? Lui me connaît, mais est-ce que moi je le connais ? C'est comme vous êtes dans un pays et puis le président, il ne vous connaît pas. Mais vous le connaissez. Mais ça ne va pas avoir un impact sur votre vie. Le fait que vous connaissez le président, la télé, vous le voyez partout, ne changera pas votre situation sociale. Il faudrait que lui vous connaisse. Dans la parole de Dieu, il faudrait que nous arrivions à connaître véritablement et intimement Dieu. Je voudrais donner sept points ce soir, calmement. Pour que nous saisissions, comment nous devons reconnaître et manifester notre identité en Jésus-Christ. Amen. Parce que marcher par la foi, c'est ceux qui sont convertis, nés de nouveau, qui le feront et qui le font. Mais si nous ne connaissons pas véritablement notre identité, nous ne pourrons pas marcher conformément à cette identité et nous n'aurons pas la victoire. Amen. Le premier point, connaître Dieu intimement. Connaître Dieu intimement. Quand je parle de connaître Dieu intimement, il faut avoir une expérience authentique de conversion avec Dieu. Vous savez, beaucoup prétendent connaître Dieu, mais en vérité, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Ils n'ont pas connu ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Ils sont venus dans la foule. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils se sont conformés à toute la foule. Ils parlent maintenant comme la foule. Ils agissent comme la foule. Ils réfléchissent comme la foule. Ils s'habillent même comme la foule. Mais cela ne fait pas deux des croyants qui connaissent Dieu intimement. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il y a des gens qui sont étonnés quand on leur dit, après dix ans de présence dans l'église, qu'on leur dit convertis-toi. Ils disent non, mais il y a longtemps j'ai été baptisé, je suis ouvrier, je suis temps. Non, ça ne veut rien dire. Frère, là où nous allions maintenant, si quelqu'un ne connaît pas son Dieu intimement, nous avons vu l'histoire du Seigneur. Quand il était devant Pilate, qu'est-ce qui s'est passé? On a lu toute l'histoire dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur était imperturbable. Frère, voici le mot que j'ai fait ressortir. Comment avoir des chrétiens imperturbables et sereins? Dès qu'il y a un problème, dès que la promesse tarde, dès que l'exaucrement tarde, on commence à avoir des problèmes. Il faut être honnête, on commence à promener les regards intiques. On commence à voir, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, parce qu'un temps viendra. Je vais vous lire un passage ici. Il y a ce qu'on appelle les héros de la foi. Ils ont combattu le bon combat, mais certains n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Ils n'ont pas reçu. Et si vous voulez tout posséder, tout avoir, vous allez avoir des ennuis dans la marche. Parce que la séduction est planétaire aujourd'hui. Donc, la première chose pour, véritablement, avoir une foi véritable, marcher avec certitude et sérénité, et marcher en reconnaissant son identité, marcher par la foi. Ce n'est pas un slogan. Aujourd'hui, beaucoup ne sont plus dans la foi. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont plus dans la foi. Connaître Dieu intimement, vous savez, plus vous le connaissez, plus vous avez cette paix intérieure. J'ai parlé à quelqu'un? Vous avez cette paix intérieure parce que vous avez la paix de Dieu dans votre cœur. Vous avez la paix de Dieu. Même si les problèmes persistent, même si la promesse tarde à s'accomplir, même si ce que Dieu t'a dit n'est pas encore accompli, tu es d'une grande sérénité. Tu te dis comme Job, mon rédempteur, se lèvera le dernier. Je crois, je suis certain. Oh, les gens pourront, et regardez-moi ici un instant, les gens pourront, vous savez c'est pourquoi il ne faut pas, il ne faut pas comparer ta vie aux autres dans l'église. Des frères et sœurs peuvent te dire, ah mais t'as toi là, jusqu'à quand? Et il semble dire quelque chose de, quelque chose de positif, comme une parole d'encouragement. Mais au sérieux, ton problème, quand même, moi-même j'ai des problèmes, mais toi tu es président des femmes, tu es responsable à l'église, tu es diable, mais ton problème là, ça persiste, c'est moi, je commence à ne plus comprendre. Quand c'est un frère qui te pose la question, tu es troublé. Les païens, tu peux dire non, il est païen. Comme si vous avez signé une alliance, et que si lui se marie, tu dois te marier en même temps. Est-ce que quelqu'un comprend? La grâce de Dieu vient dans la vie de chacun, à un moment ou pas. Donc si ta sœur s'est mariée, et que toi tu n'étais pas encore mariée, si ta sœur est guérie, ton frère est béni financièrement, que toi ce n'est pas ton cas, continue d'avoir tes regards, pas sur l'homme, pas sur le pasteur, mais sur Jésus. N'écoute pas ceux qui sont autour, qui te diront, ah mais jusqu'à ce jour là, rien n'est encore fait dans ta vie. C'est le séducteur. Voyez, Ève n'était pas, Fête n'était pas, quelqu'un qui a perdu la raison, mais le serpent est venu plusieurs fois, pour lui parler. Vous allez trouver des croyants, dans votre quartier, qui vont te dire, vraiment tu crains Dieu, tu marches avec Dieu, mais on ne voit rien de concret dans ta vie. En quoi tu, qu'est-ce que tu veux dire, je ne vois rien de concret? Le simple fait que je sois vivant, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose de concret. Je respire, j'ai la bonne santé, ce n'est pas normal, c'est surnaturel. Quelqu'un comprend? Il faut connaître Dieu, intimement. Il faut le connaître, parce que le problème se résume là. Si tu ne connais pas Dieu intimement, tu n'es pas né de nouveau, tu ne le connais pas. Connaître Dieu, c'est connaître ses vertus. Connaître ce qu'il aime, et ce qu'il n'aime pas. Parce que c'est pareil, quand tu veux vivre avec une femme, ou bien un homme, c'est pourquoi dans les fiancères, on demande à ce que les frères et sœurs prennent du temps pour cheminer ensemble dans la synthétique. Est-ce que tu veux épouser une femme que tu ne connais pas son caractère? Vous avez deux caractères, deux cultures, deux éducations différentes. C'est pourquoi on vous donne un peu de temps de vous étudier. Si tu veux marcher avec Dieu que tu ne le connais pas, tu te fais des problèmes. Est-ce que tu connais ses attributs? Quand on dit Dieu est omniscient, tu sais ce que ça veut dire? Quand on dit qu'il est omnipotent, qu'il est omniprésent, qu'il est tout-puissant, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a foi dans ce que Dieu est? Ce n'est pas évident. Sinon aujourd'hui, plusieurs n'allaient pas quitter la foi, ou bien ils sont dans l'église et ils mettent leurs mains dans le feu étranger, dans des fétiches, dans des pratiques. Beaucoup sont rentrés dans les choses. Beaucoup. connaître Dieu intimement. Alléluia. Expérimenter ce Dieu-là. Parce que si tu ne l'as pas expérimenté, tu vas conduire ta vie sur la parole des ondits. Voilà ce que j'ai appris. Mais quand tu as fait l'expérience, alors tu sais en qui tu as cru. Le deuxième élément, connaître la parole de Dieu et l'appliquer à sa vie. Connaître la parole de Dieu. Frère, lisons la parole de Dieu. Souvent nous disons que nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne lisons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne se loi un point à bout, mais dites-le jour et nuit. C'est là que tu auras le succès et tu auras la réussite. Frère, si nous voulons savoir qui nous sommes en Christ, nous devons connaître Dieu intimement. Deuxièmement, nous devons connaître sa parole. Parce que ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles d'un homme, ce n'est pas les paroles d'un pasteur. Un pasteur peut prononcer des paroles sur toi, ça n'aura aucun effet, aucun effet, si cette parole n'a pas été cautionnée par le Seigneur lui-même. Tu sais pourquoi des gens disent « Ah, j'ai été maudit par un pasteur » et autres, laisse tout ça. Réponds-toi et continue la marche. Amen. Il nous faut connaître la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, la pratiquer. Jean chapitre 13, verset 17, il dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. » Troisièmement, il faut connaître les promesses de Dieu pour nous. vous savez pourquoi est-ce que nous marchons jusqu'à un certain moment et nous disons « Ah, c'est fini, moi vraiment c'est terminé. » Non, les promesses de Dieu, il faut les connaître. C'est pourquoi prenez le temps de lire la parole du Seigneur. Si nous ne connaissons pas les promesses de Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu nous a promis, mais c'est sûr qu'à un certain moment, nous allons abandonner la course, nous allons jeter l'éponge quand les problèmes vont persister. On se comprend ? Il faut connaître les promesses de Dieu et y croire. Dieu dit « Il serait avec toi jusqu'à la fin des temps. » Il faut croire qu'aujourd'hui, il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est avec toi. Quatrièmement, être sensible à la voix du Saint-Esprit. Sensible. Frère, si nous voulons marcher véritablement dans ce que j'ai appelé reconnaître et manifester son identité et avoir un fondement solide de foi, nous devons faire quoi ? Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens qui marchent et qui même malgré leur âge spirituel ils continuent de dire « Il y a quelque chose qui m'est dit. » Tu ne peux pas chosifier le Saint-Esprit. Là où tu es, celui qui est en toi c'est le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas dire « Il y a quelque chose qui m'est dit. » Non. Il faut avoir ce langage biblique « L'Esprit de Dieu m'est dit. » C'est pourquoi le matin tu te réveilles tu es en train d'aller dans ce sens et le Saint-Esprit te dit calmement « Ne va pas là. » Mais si tu n'es pas sensible tu ne vas pas comprendre. Et Dieu peut te parler par des événements par des signes le matin. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous connaissons qui sont comment on dit ça en bon français ? Comment on dit ça ? Là ? La superstition. Ah, mon pied a cogné je me demande s'il faut continuer. Ah, il y a ma paume qui me gratte. André, je vais avoir de l'argent. Ma nuque là me gratte aujourd'hui là. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Laisse tout ça. Le Saint-Esprit te parlera clairement. Cinquièmement. Rénoncer délibérément à sa propre volonté et ses désirs. Quand on veut marcher par la foi et on veut avoir une foi solide, nous devons rénoncer aux œuvres mortes et nous devons aussi rénoncer à notre propre volonté, à notre propre désir. Vous savez, frères et sœurs, il arrive très constamment dans la marche, regardez ici, où nous sommes tentés d'obéir à la voie de la chair. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est plaisant, quelque chose qui va te faire du bien, entre guillemets. Mais ce qui va te faire du bien, tu ne sais pas ce qui t'est réservé derrière le bien, le bien superficiel ou le bien momentané que tu vas avoir. c'est pourquoi c'est bon de choisir toujours quoi ? La voie de Dieu. Parce que telle voie peut paraître droite, mais son issue c'est la mort. Ça perd le travail. Tu chais du travail, voilà quelqu'un qui t'appelle, il va t'engager, mais il faut prier. Quand on dit ça souvent, on dit, pasteur, prier, surtout que ça fait des années que je n'ai pas travaillé, c'est bon de prier. C'est bon de prier. J'ai le témoignage ici d'une soeur que nous avons encouragée à Yopougon dans une église. Vous savez, nous tous, on a commis des erreurs. On commet des erreurs très souvent. Parce que si nous refusons d'écouter quoi ? La voix de l'esprit est renoncée à nos désirs personnels. Parce que quand tu veux coûte que coûte, accomplis tes désirs personnels et ta volonté, tu es en train de t'éloigner de la voix du Seigneur. Parce que tes désirs paraissent correctes. La soeur chrétienne engagée, c'est des femmes que nous avons encadrées, une jeune dame que nous avons encadrées, mon frère et moi, un matin, elle s'élève sur Internet, elle a trouvé quelqu'un qui veut l'épouser. En France, mais dans une petite banlieue. elle était infirmière. Heureusement qu'elle n'a pas rendu sa démission. Elle est allée, elle a pris une disponibilité et elle est partie. Elle n'a même pas averti. Nous-mêmes n'étions pas au courant. Vous savez, quand tu veux, voyez pourquoi ? Parce que non, dans l'église, une église de près de mille personnes, elle travaille, elle n'a pas de mari, elle t'en, pourquoi ? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me veut. Il y a des questions que tu te poses. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il te réserve. Mais quand tu veux accomplir toi-même tes propres désirs et accomplir ta propre volonté, tu vas te tromper gravement. Tu vas te tromper et ça peut être mortel. La sœur est partie, elle a vu, elle a fait tous ses papiers, elle est partie. Oh, cet homme, c'est un pervers. Vraise et sœur, elle a fermé la sœur, enfermée dans une chambre, arraché son passeport et elle a fait que des chiens qui couchaient avec elle, qui couchaient avec depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Elle n'a aucun compétence elle n'a pas de téléphone, elle n'a rien. Elle pleurait, elle était complètement morte. Et un jour, le monsieur est sorti pour aller faire des emplettes. C'est dans un petit village. Souvent, des gens, non, je vais aller en France, je vais aller en France, c'est là-bas mon destin. Non, ça ne fait pas rire. Il faut demander à Dieu si c'est vraiment là-bas l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Parce que les autres sont partis, ils ont réussi. Toi, tu penses que ton destin doit s'accomplir en France. Moi, j'ai croisé des gens à chaque fois que Dieu me fait la grâce d'aller en France. Je croisais des gens, je leur ai dit, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer ? Il dit, pasteur, il ne peut pas. Il ne peut pas. Qu'est-ce que les gens ont dit de moi ? Mais ici, là, tu es plus misérable. Et c'est dans ça qu'elle a appelé en quelques secondes mon ami, là. Et mon ami était en France. Et il a cherché, cherché, cherché ce petit village et l'a retrouvé. J'ai appelé la police. J'ai dit, frère, elle était devenue une loque vivante. Pourriture. Est-ce qu'elle était ? Elle était ? Non. Mais personne ne savait. Mais pourtant, on lui a demandé pourquoi tu as dit non. Je me suis dit que c'est là-bas mon avenir. Qu'est-ce qui te dit ça ? Même les gens que vous cherchez sur Internet, un mari, une femme, qui te dit que ce monsieur qui est caché là, derrière les régions sociaux, c'est l'homme de ta vie ? Qu'est-ce qui te dit ça ? Tant que tu voudras faire ta volonté et faire accomplir tes propres désirs, tu ne marches plus par la foi, tu es en train de t'éloigner de la voie du Seigneur. Aujourd'hui, elle est délivrée. Même quand on parle de français, bouge ses oreilles. Sixièmement, s'attacher fermement aux promesses de Dieu malgré les épreuves. Il y a des choses que Dieu nous a dites. Aujourd'hui, depuis 9 ans, 10 ans, tu ne vois même pas un début d'accomplissement de la promesse. Attache-toi aux promesses. Fais confiance à Dieu. Il agira certainement. Septièmement, ne pas négliger la communion fraternelle. La Bible dit qu'il ne faut pas se mettre au nom de ceux qui se retirent pour perdre la foi. Voilà quelques éléments que je vous ai donnés ce soir qui peuvent alimenter notre foi. Philippiens chapitre 4, verset 8. On va lire. Allons-y rapidement. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, vous voyez, l'un des éléments les plus importants comme ingrédient de notre foi. Parce qu'en fait, beaucoup pensent avoir la foi, mais il y a la présomption qui est comme la foi, mais ce n'est pas la foi. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, dans Hebreu 11, Oh, sans la foi, nul n'est pas agréable à Dieu. Certains, ce n'est pas la foi qu'ils ont. Ce n'est pas la foi. Voilà ce que la Bible dit. Ce qui doit enraciner notre foi, c'est ce qui est vrai. Est-ce que ce que tu crois est vrai? C'est pourquoi si tu crois à une fausse doctrine, si tu crois à une fausse promesse, si tu ne crois pas à ce qui est vrai, entends ce qui est vrai est dans la parole de Dieu. Si ce que tu crois n'est pas vrai, tu te trompes. Vas-y. Deux. Tout ce qui est honorable. Ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Est-ce que ce que je veux? Parce que ce sont les éléments qui constituent les racines de notre foi. C'est dans ce que tu crois est faux. Quand certains croient que non, ils sont venus à Jésus pour qu'il soit riche, pour qu'il soit prospère. Ce n'est pas vrai. Jésus ne vous a pas sauvé. Il n'est pas mort à la croix pour te donner de l'argent. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Maintenant, le reste, il peut te l'accorder. Il peut te l'accorder. Quand il travaille, il y a des principes à appliquer. Oui, vas-y. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. Voilà ce que la Bible dit, frère. C'est que toutes ces choses sont en nous. La Bible dit que nous ne marcherons pas dans les ténèbres et nous n'allons pas échouer. La séduction est grande. La séduction est grande. Frère, il y a des frères qui nous suivent en France, en Allemagne, partout, dans tous les pays européens. Il y a des choses que je ne vais pas me permettre de dire. Mais regardez-moi ici et je le dis devant Dieu que je sais. Si Dieu des cieux ne s'est pas révélé à vous d'aller en Europe pour vivre là-bas définitivement, n'y allez pas. La plupart que vous connaissez qui sont partis, certains aujourd'hui ont abandonné la foi. Mais ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas qu'ils ne sont plus dans le Seigneur. La tentation est grande et l'ennemi, l'ennemi met tous les éléments pour que tu quittes la foi. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada